Musique Hello tout le monde, c'est Sissa et les Pixels Salut salut Sur The Division Oui Et ça fait un moment qu'on a pas tourné dessus Voilà, on va pas vous mentir On ne sait plus trop ce qu'on a fait la dernière fois Est-ce qu'on avait fait une mission Qui nous avait... C'est pas la mission Non, je sais pas en fait J'ai pas envie de dire n'importe quoi On avait refait une mission Avec vous, on avait galéré Mais ça, ça doit dater de l'épisode 9 Ce truc Et on a dû faire autre chose entre temps Non, on a pas fait un truc On avait pas galéré On avait fait un live Oui Mais non, on n'avait pas galéré Si, il y avait une mission On y était allé Et finalement Oui, enfin ça, on avait shooté l'épisode Oui, mais on l'avait dit en vidéo Je crois pas Si, si Ah, si, si Parce que j'ai refait J'ai fait récemment le montage Et c'est ce qu'on disait En fait Dans les premières minutes Comment on fait pour courir déjà ? Voilà, là Ah, on ne sait plus On ne sait plus jouer à force Bon, alors le problème en fait Qui se pose aujourd'hui C'est qu'on n'a pas un niveau assez suffisant Pour faire une mission principale Et il va falloir Nous Nous atteler A faire des Bah des petites missions Secondaires Et pour avoir Le niveau nécessaire Pour faire l'autre L'autre mission principale Qui demande à être Un niveau 14 Et là On n'est que niveau 13 Voilà, tout simplement Euh Where are you ? Oui, j'arrive, j'arrive C'est juste que t'as tracé en fait D'accord Non, je croyais que ça bugait Parce que je te voyais pas Si, si, t'avances J'arrive, j'arrive, j'arrive D'accord Pourtant, j'ai pas couru Au début, j'ai pas couru du tout J'étais en course normale J'avais ramassé un truc Dont je regardais vite fait Ce que c'était Ah, voilà C'est pour ça C'est pour ça Voilà Donc On va faire Une mission qui s'appelle Rencontre Il y en a plusieurs Dans les différents Mission secondaire C'est une petite mission secondaire Oui Mais Il y en a Dans les trois domaines D'expansion Du QG C'est-à-dire Médical Technologique Et sécurité Et il y en a une Pour chaque domaine Attends, je vais augmenter Voilà J'augmente le son du jeu Moi Parce que par contre J'entendais que dalle du jeu Moi je vais te baisser Parce que c'est beaucoup trop fort Dans mes oreilles Ah bon Il n'y a plus rien Non, non Je les ai défoncés En même temps Ils n'étaient pas nombreux Ils n'étaient que deux C'était gérable Ah il y a eu entre temps Oui La mise à jour Incursion Première mise à jour gratuite Oui Il y aura d'autres Mises à jour Si je m'abuse Mais ce sera seulement Ce sera pas aussi Important que la mise à jour Incursion Ce sera surtout Des armes Et des skins Et le reste D'un contenu Additionnel Intéressant Ça va être payant Ça va faire partie Du season pass Si vous avez envie De rajouter de l'expérience Dans le jeu Et bien il faudra Attendre Et en fait Le gros problème Qui peut être Soulevé Par rapport à tout ça C'est que là A l'heure actuelle Les gens ont déjà En soi lâché le jeu Les gens ont déjà Fait le tour du jeu Et le problème C'est que le contenu Arrive bien trop tard Bien trop tard Le jeu se termine Assez vite En fait le soucis C'est que Ubisoft Ils sont pas faits Pour faire des MMO A la base Ils y connaissent Pas grand chose En soi Enfin c'est pas un grand nom Du MMO Entre guillemets C'est un peu comme Bethesda Avec Tesso On va dire que Tesso C'est un MMO solo Un peu quand même Je veux dire T'as beaucoup de trucs Qu'à faire en solo Enfin je sais pas comment expliquer Beaucoup de personnes ont crashé Là dessus d'ailleurs A propos de Sur quoi ? A propos de Tesso Par rapport à quel Bah le fait que le jeu Cela jouait très solo Par moments T'as des instants solo Dans Tesso Ouais Ça c'est sûr et certain Enfin on peut vous le dire D'ailleurs D'ailleurs à l'heure actuelle La vidéo est pas Faudrait que je continue A faire le best of Sur Tesso Parce que j'avais fait La première partie On était accompagnés De Mick Et le problème C'est que Mick A désinstallé le jeu Et on était dans un donjon Voilà Et on aimerait bien Terminer ce donjon Mais à deux C'est presque impossible Et ce qui Ce qui nous embête En fait C'est qu'on connait pas Pas des masses de gens Qui jouent à ce jeu Voilà Donc s'il y en a Qui jouent sur Sur PS4 Bah faites nous signer Ouais Après Après sous couvert Qu'on s'entende bien Etc Parce que bon Ça sert à rien de Ça sert à rien de rajouter des gens Et si c'est Il y a aucun plaisir de jeu En fait Le truc surtout C'est que Quand on joue avec des gens Faut que ça se passe bien Avec ces gens là Ouais On a pas envie d'être frustré En jouant avec quelqu'un C'est à dire Faut qu'on ait La même manière De De jouer De se marrer Etc Vous voyez très bien Qu'on n'est pas Voilà Des gros joueurs Entre guillemets C'est à dire On a pas un skill exceptionnel On est plutôt En mode détente Et on se prend pas la tête On n'est pas des gros Strachetech Non plus quoi On n'est pas des gros joueurs De De MMO Enfin pour ma part C'est pas le cas Mais Mais voilà Faut Faut remettre dans le contexte C'est à dire que Voilà Vous attendez pas à jouer Du méga roleplay Non plus Sur tes soies Avec nous On n'est pas les bons clients Entre guillemets Même si Voilà On fait pas de la merde C'est à dire On fait le jeu On respecte le jeu Etc Tout ce qu'ils nous demandent De faire Moi ce que je me disais Surtout C'est que C'est que Enfin Pour jouer avec quelqu'un Faut bien s'entendre Avec cette personne là Avant tout Oui C'est pour ça que La même manière de jouer La même manière de penser Voilà Faut Faut être un minimum raccord Au niveau de De comment on joue Au niveau des Des délires Entre guillemets Qu'on peut avoir Et des dispos aussi Parce que ça c'est important Au niveau des disponibilités C'est un petit peu C'est un petit peu compliqué C'est à dire Si vous êtes du genre À vivre la nuit Et à dormir en journée Ça va pas être possible Ouais Du style Vous jouez à 4-5h du matin Nous On sera jamais dispo A cette heure là C'est à dire que nous On va dormir Hop Et voilà Ça c'est une certitude Moi à cette heure là Moi je dors Comme n'importe quelle personne Je ne vis pas la nuit Non 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 Voilà La rencontre est terminée On va en faire une autre Ouais Je ne sais pas Où nous en sommes Nous sommes même pas À la moitié De notre niveau de place Perso je suis à la moitié Ah ouais Tout juste à la moitié Tu peux regarder Mais j'avais pas l'impression D'être à la moitié En soi Tiens Il y a une planque Juste à côté Qu'on a pas encore déverrouillée Là C'est là On peut faire celle là Et après je regarde Qu'est-ce qu'il y a Comme rencontre Il y avait une rencontre À côté Bon Bon on va à la planque C'est le côté Oui Moi je voyais de l'icône Voilà Entre autres On ne sait pas si Mick réinstallera Tesso Parce que c'est vrai Qu'il faut le préciser Tesso prend un max de place C'est-à-dire genre Peut-être 70 gigas Sur votre console Honnêtement C'est un peu abusé Là par contre Je vais juste pousser Un petit coup de gueule C'est que Tesso nous fait faire Des mises à jour Pour avoir des Enfin pour installer Des DLC Mais des DLC Qui sont payants Donc en gros On a les DLC Qui sont installés Sur notre machine Mais on n'y a pas accès Mais on n'y a pas accès Et je trouve ça vraiment Je trouve ça chier De leur part Parce qu'en gros C'est Ouais bah on vous installe Le DLC On va prendre de la place Sur votre console Mais voilà Faut payer Pour avoir ce putain de DLC C'est comme si par exemple Pour The Division On vous installait L'émission du Season Pass Mais Faut payer quand même Pour y avoir accès Vous voyez un peu le délire C'est-à-dire On vous l'installerait Ça prendrait de la place Sur votre console Mais vous n'y auriez pas Vous n'y auriez pas accès Ce qui est normal Parce qu'il faut quand même Payer pour un contenu De Season Pass Mais bon Ce qui est complètement débile C'est de l'avoir sur sa console Alors qu'on dit pas C'est comme Fallout 4 Tu vois J'ai acheté le Season Pass De Fallout 4 Le Season Pass Me permet d'avoir accès Au Comment on s'appelle Me permet d'avoir accès Au DLC Mais en passant Par un téléchargement Via le Le PlayStation Store Alors que là En fait Ça passe par une boutique interne Voilà La boutique interne Honnêtement Je suis désolé Le prix des DLC Il est exorbitant En fait Ils essaient de faire passer Ça en douce C'est ni vu L'icône Je t'en cule Ils essaient de En gros De dire Ouais On paie avec des Je sais plus comment on s'appelle Des pièces Tesso Un truc comme ça Et en gros Un DLC Qui te rajoute Quoi Peut-être Quatre donjons Des trucs À la mort moelle Dans ce genre là Tu le payes Dans les 20-25 euros Voire plus Tu trouves ça Vraiment Encore tu vois Ça me gênerait pas Si t'avais moyen De l'acheter Comme tout bon Season Pass Ou tout bon DLC En magasin Ouais voilà T'as même pas de Season Pass Mais là T'es une histoire de devise C'est à dire que Tu vas Acheter des devises Internes au jeu Pour avoir accès A du contenu C'est à dire Ça fait des transactions Mais complètement idiotes Et pour rien Non mais moi Je trouve que leur système Il est vraiment pourable Enfin Ils sont pas faits Pour faire un MMO Et Comme Ubisoft En fait Ubisoft Ils se rendent pas compte Là mais leur jeu Commence à être délaissé Parce que Ils ont fait un jeu Beaucoup trop court Pour un MMO The Division Ouais je m'attendais pas À The Division Il est Il y a Il y a celle là Qu'on peut faire On a regardé le review C'est sympa là C'est joli là Cet effet de brume Mais tu vois moi Je suis commencé à me dire Je voulais m'acheter Le Season Pass Je vais pas m'acheter Le Season Pass Parce que Ça me fait vraiment pas envie D'acheter le Season Pass Juste pour avoir Elle est où la mission ? J'en sais rien Quelle mission Tu veux qu'on essaie La mission de niveau 14 Attends il y avait une mission J'ai coché une mission On peut essayer la mission De niveau 14 au pire Attends il y avait une mission Qui était apparue Je suis pas dingo J'ai l'opin Non mais c'est pas grave On va faire la mission De niveau 14 On essaye Mais elle est super long En plus C'est pas grave Comme ça Ça nous permet de parler Entre temps Du coup je sais plus Ce que j'étais en train de dire J'étais en train de dire Personnellement Que j'achèterais pas Le Season Pass Parce que me retrouver A payer 30 ou 40 euros Pour avoir la Dark Zone Qui recouvre l'intégralité De la map Ou des trucs à la con Dans ce genre là Ça m'intéresse pas Honnêtement Une fois que j'aurai fini le jeu Je pense que Je le désinstallerais C'est con mais Vu que j'aurai fini le jeu Je le désinstalle Après Si y a pas de gros Je suis J'ai juste Voilà Elle finit son topo Parce que moi J'ai essayé de suivre les deux En même temps Désolé Non 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 Mais il faut expliquer Juste comme ça Ah non non Mais je te coupais pas Personnellement Personnellement J'ai plein d'autres jeux Qui attendent J'ai des jeux Qui font dans les 25-30 heures de jeu Pour la plupart J'ai Dragon Age Inquisition Qui est en train d'attendre Là depuis X temps Voilà J'hésiterais pas A désinstaller le jeu Après C'est pas la même chose Je sais C'est pas la même chose Mais je peux pas dire Que c'est un mauvais jeu Ah non Je dis pas que c'est un mauvais jeu Je dis juste que Faut le préciser C'est un bon jeu Qui est maîtrisé Qui est fluide Qui est beau Qui a un intérêt Il faut Voilà Il y a un intérêt Il faut acheter En connaissance de cause C'est que c'est pas Un Assassin's Creed C'est un MMO C'est à dire que C'est un pseudo MMO Faut aimer farmer C'est un pseudo MMO Hein ? C'est pas un vrai MMO Oui mais c'est dans la lignée Du MMO C'est C'est pas un jeu d'action Aventure C'est un C'est un C'est un C'est un MMO co-op En fait C'est beaucoup de co-op Et il y a que la Dark Zone Qui est l'aspect vraiment Elle a Destiny en soi Oui voilà C'est un peu la Destiny Mais alors par contre Destiny c'est le genre de jeu Que je ne veux surtout pas acheter J'ai hésité pendant quelques temps Mais Il me fait de moins en moins envie Parce que Je suis désolé Je vais peut-être m'attirer Les foudres des haters Mais moi J'ai l'impression Qu'il est Chiant Comme jeu Bon en fait Les personnes disaient Que tu ne joues pas Pour le scénar Tu Faut Voilà Faut 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 crocheter dedans Faut aimer Faire Tout le temps La même chose En soi C'était beau Enfin moi De la démo Que j'avais Fait J'avais pas du tout accroché J'essayais Je me suis dit J'allais vite M'embêter Dans cette unité Et ce qui est dommage C'est que L'univers n'est pas Expliqué Il faut aller Sur le site internet Pour avoir Des informations Complémentaires Sur le scénario Un peu Et sur les Différentes Races Entre guillemets Sur les enjeux Ouais voilà Mais normalement T'es pas censé faire ça Bah t'es censé avoir Un codex quand même Dans le jeu Voilà La plupart des jeux Ont un codex interne A l'heure actuelle Et Mais voilà Le jeu Je divisionnais Pas mauvais C'est à dire moi Ah non il est pas mauvais Graphiquement il m'a pas déçu Je le trouve joli Il est stable Il rame pas Ouais Ça c'est important En fait ce qui Moi ce qui m'a Un petit peu Je pourrais pas parler De déception Mais je m'attendais A autre chose Je m'attendais déjà A plus de personnalisation Dans le personnel Plus de personnalisation Au niveau du personnage Je vais reprendre Un peu les munitions Je m'attendais Pas à ce qu'on soit Dans une instance Solo Semi solo Multicoop Voilà Dans la zone Dans laquelle on se trouve C'est à dire En dehors de la dark zone J'aurais bien aimé Croiser d'autres joueurs Moi Bah oui Voilà Moi ça m'a Ça m'a paru un peu bizarre Je m'attendais pas à ça En fait Non Enfin je m'étais pas renseignée Plus que ça sur le jeu Parce que j'avais pas envie D'être spoilée Là honnêtement J'ai vraiment la sensation En fait qu'on est les seuls Clampins qui sont en train De jouer au jeu Tu vois C'est vrai C'est un peu étrange Ça donne la sensation Qu'il y a personne Sur le jeu Voilà C'est pas le cas Alors qu'il y a du monde Parce que d'ailleurs La première Là aujourd'hui C'est la première fois Que je me suis tapé Une pseudo file d'attente Ça va même pas durer une seconde Et le jeu Le jeu est en train D'être abandonné Petit à petit Je dirais pas abandonné C'est à dire Y'a vraiment des gens Qui essayent de le faire à fond Avec la dark zone Y'a toujours autant de monde Là parce que J'ai pas eu une file d'attente Ouais voilà Mais ce que je veux dire C'est qu'une fois que les gens Auront bâché la dark zone Bah Je suis désolé Mais si jamais Ils mettent trop de temps A sortir leur DLC Les gens vont en avoir Ralec C'est le truc quoi Ça c'est sûr Moi je veux dire J'achète un season pass J'attends pas un an Pour qu'il y ait un DLC Qui sorte Sauf cas exceptionnel Genre The Witcher Oui mais ça C'est parce que C'est un jeu Action aventure Et déjà Y'a Voilà On va dire Que t'as de quoi faire En attendant Je dis jeune en soi Il y a des gens Qui l'ont déjà fini Au bout d'une semaine On va pas dire En le rechant Mais Avec Zaiki Au bout de 3 jours Il avait reché le jeu Il avait déjà fini le solo En fait dans ma tête C'est pas la même chose Mais dans ma tête En fait Je m'attendais à une durée de vie Semblable à un Tesso Qui est totalement Totalement perché La fille Elle s'y connait pas Comme je vous dis J'y connais pas grand chose En thème de MMO Mais Enfin je sais pas pour toi Mais moi je m'attendais A un truc comme ça C'est à dire Un MMO Il y a le chien Qui est en train de chier Je viens de voir le chien Poser un gros caca Désolé Désolé C'est à dire Je m'attendais à un MMO Un peu à la Tesso Avec Pas mal de quêtes Données par des PNJ A droite à gauche Genre un MMO Un peu classique Il y a des quêtes diverses Et variées Pas des Parce que Là honnêtement Les seules quêtes Qu'on obtient C'est les quelques clampins Qu'on a sauvés au début du jeu On a personne dans la rue Qui vient nous voir Qui dit Putain j'ai un soucis Est-ce que tu peux m'aider Des trucs comme ça Oui ouais Je m'attendais à un truc comme ça T'as trois tocards Qui se baladent en titubant En disant J'ai besoin d'eau Mais Tu vois C'est la seule interaction Qu'on a avec nos clans Dans la rue Donc Oh ça a cramé Ouais Donc en fait Je m'attendais à quelque chose d'autre Et finalement en fait Après Ils n'ont jamais dit Que ça allait se passer comme ça Non Moi je me suis fait une idée Une fausse idée Mais par rapport à un jeu Auquel j'étais en train de jouer C'est à dire Tesso J'étais en train de jouer Pendant que j'attendais The Division Pendant ce temps là Donc En fait je m'attendais à un autre type de MMO Un MMO à la The Secret World A la Cesso Ça nous on kiffe bien Ça nous on kiffe bien Par contre Comment ? The Secret World Ça on kiffe bien Ouais on kiffe bien Tu vois c'est le type de MMO Sur lequel je vais passer Je pense pas mal de temps Je m'attendais en fait A ce que The Division ressemble Et là on va plus se rapprocher En termes temporels Voilà Mais je m'attendais A ce qu'il ressemble A un The Secret World Du fait que tu rencontres Bah des PNJ Qui te refilent les quêtes Que tu croises dans la rue Ou au détour d'une autre quête Etc Je m'attendais vraiment A ce que ça soit ça Après Après faut dire quand même Que Bah voilà Ubisoft c'est pas Ah non Oui oui non Mais le jeu Après le jeu est bien Le jeu est sympa Après s'ils font Un autre MMO Je dirais pas non Même un MMO Assassin's Creed Des trucs comme ça Ça s'y prêterait vachement C'est vrai Enfin je sais pas C'est une putain de confrérie Les assassins Et Tu créerais ta propre confrérie J'ai juste l'impression Qu'on est tout seul Dans Assassin's Creed J'ai vraiment la sensation D'être seul au monde Quelquefois D'être le seul assassin Qui en a quelque chose A branler Des templiers Après C'est Expliqué dans le scénar En disant que Il y a eu une période Où Limite Où Toute la La confrérie Des assassins Était totalement Comment dire Exécuté Par Par les templiers En fait Ouais voilà Mais je veux dire Petit à petit Il y a quand même Enfin Il y a quand même Pas mal d'assassins Qui Qui boss Enfin Qui sont dans la confrérie Oui Tu vois dans certains épisodes Mais j'ai toujours eu cette sensation Non non Peut-être pas toujours Je dirais pas toujours Parce que t'as quand même Le Brotherhood Qui te faisait sentir appartenir Quand même à A A une confrérie En soi Je suis désolée Brotherhood C'était carrément De la gestion De la gestion qu'on fait Oui Non mais Brotherhood Mais le souci C'est que tu vois Ça a pas été repris Dans les suivants Non Après là On peut s'attendre A quelque chose d'autre Parce que là Ils vont pas sortir Tout de suite Un nouvel Assassin's Creed Moi je peux te dire Que le prochain Assassin's Creed Je l'attends au tourant Oui Je veux dire Niveau scénario Il a intérêt d'être au top J'espère juste Qu'ils vont Se démerder A faire quelque chose D'intéressant Parce que là Moi si ils ont un truc Dans l'Egypte antique Ou des trucs comme ça S'ils ont un bon scénario Derrière Avec un aspect un peu mystique Et tout ça Ça peut être cool Parce que bon L'Egypte antique T'as quand même Des trucs mystiques dedans Enfin je veux dire J'aimerais bien en fait Je sais pas s'ils prennent Toujours les mêmes scénaristes A chaque fois Mais j'aimerais bien Qu'ils fassent un peu Le ménage Et qu'ils arrivent A faire quelque chose D'intéressant à jouer Parce qu'on s'emmerde Scénaristiquement parlant Avec l'Assassin's Creed Ça fait un petit moment Que j'ai pas J'ai pas pris autant Mon pied A suivre l'histoire D'un Assassin's Creed Hop lui il est mort Il s'est fait totalement défoncer Ouais Enfin voilà On fait du hors sujet Mais parce que voilà On essaye de meubler Tout simplement C'est surtout que la conversation En soi je pense que la conversation A lieu d'exister Elle est intéressante Après voilà N'hésitez pas à donner votre point de vue Aussi dans les commentaires Est-ce que vous l'attendez Un prochain Assassin's Creed Au tournant Ou est-ce que vous l'attendez Quand même avec impatience Est-ce qu'il y a certaines personnes Qui ont aimé Syndicate Il se peut Je dis pas qu'il est mauvais Syndicate C'est juste que Tu sentais que les mecs Ils commençaient à faire Un Assassin's Creed par an Parce que ça se vendait Et ils en avaient plus rien à branler De la vie des fans Et ça devenait triste Ça devenait triste Parce que Ça n'avait plus grand chose à foutre Ça n'était plus à s'inscrire Parce qu'ils commençaient à en faire Trop En Une courte période Ouais C'est ça le soucis Qui s'est posé Donc On espère quand même Que le prochain Va relever le niveau Et il y a quoi au fond Ouais parce que personnellement Unity Même si Voilà Il avait ses défauts J'avais quand même bien kiffé Finalement On y réfléchissons bien Par rapport à Syndicate J'ai préféré Unity Surtout Je suis désolé Mais le Le multi qu'ils avaient mis Était quand même bien pensé Oui D'ailleurs faudrait qu'on remettre Le nez dedans Parce que Ça me chagrine un peu Comment ? Qu'est-ce qu'ils font ? D'accord c'est des survivants Ah Attends j'arrive On galère pas trop là Pour le moment Enfin je dis rien Non on passe On a des bonnes armes Je dis rien Ah merde Il a cramé la personne Bon On a pas réussi à le sauver Peut-être qu'on pouvait pas Peut-être aussi Mais gaffe Ouais ouais Je sors Mais voilà J'aimerais bien Un Assassin's Creed j'ai ok Ou pourquoi pas Parce que toute manière Bah Finalement quand j'ai réfléchi Mais j'ai pas grand chose A me mettre sous la dent Parce que Parce qu'actuellement En terme de jeu vidéo C'est creux En terme de saga là J'ai pas grand chose Parce que Uncharted va se terminer C'est le dernier Oui Donc il va falloir Qu'il y ait autre chose Et se mettre sous la dent Alors je suis pas contre Un The Division 2 Ou un MMO Un autre MMO Dans un autre univers De la part de Ubisoft Parce que moi Je trouve que Un studio Qui a pas l'habitude De faire un Un Fais gaffe A ta droite Oui Qui a pas l'habitude De faire des MMO Bah j'ai trouvé Qu'ils se démerdent bien Plutôt bien démerdés Mais voilà Ils ont pas l'habitude Et ça se sent Ça se sent Mais c'est Mais c'est pas mauvais Ah non Attention J'ai jamais dit Que c'était mauvais Je tiens à le dire Et à le redire J'ai jamais dit Que c'était mauvais Parce qu'en soi Tu prends du plaisir Quand même À aller faire Les missions À tuer les ennemis Tu sens quand même Que tu augmentes En puissance Que tu fais plus mal Attends moi par contre Parce que faut que Je reprenne des munitions Parce que là Je suis dans la merde Ouais Tu sens que tu fais plus mal Que tu Que t'améliore De plus en plus Ton stuff Que tu T'as du réapprovisionnement Là où je suis Si t'as besoin Non bah j'arrive Tu sens qu'il y a Il y a une amélioration Dans ton perso Oui oui Bah là tu vois On est en train de faire Une mission de niveau 14 On est niveau 13 On galère pas trop Parce qu'on a du bon stuff Qu'on a trouvé dans la dark zone C'est pour ça C'est pour ça Nickel Non non mais C'est pas mauvais Pour un premier C'est pas mauvais Non Bon voilà C'est pas parfait Mais c'est pas mauvais Après s'ils arrivent À faire Un bon modèle De personnalisation De perso Dans un autre Un autre univers Qu'ils arrivent à refaire Pourquoi pas Un vrai MMO Cette fois ci C'est à dire Avec vraiment Le fait qu'il y ait Beaucoup de joueurs Autour de vous Je dis pas non Je serai la première A dire oui Pourquoi pas Parce que Ça change Ça change Avoir ça Je te laisse ouvrir Moi je passe derrière Une boîte de conserve Ah merde J'ai pas Je croyais que c'était La suite de l'appart Là Il y avait pas grand chose Dans cet appart là Voilà N'hésitez pas Ah parce que c'est pas Le bon appart A le dire en commentaire Ce que vous en pensez Par rapport à tout Ce qu'on a dit Le débat est ouvert Oui oui Même si vous avez envie De parler D'un autre type de jeu D'un autre MMO N'hésitez pas A le dire en commentaire Ça y'a pas de soucis Parce que là Si vous voulez Là on joue à un MMO Donc on se rend Voilà Y'a pas forcément De notion de hors sujet Faut passer par la fenêtre Ouais Y'a pas vraiment De notion de hors sujet Donc c'est possible Nous pouvons Parler de tout Qu'est-ce qu'il y a là-haut Et ça c'est plutôt bien Bah c'est par là Qu'on doit passer je pense Euh non 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 On devait passer à gauche Ah après on aura peut-être Une meilleure vue Y'a des ennemis Là-bas Ouais Ouais y'a plein d'ennemis Ça me répugne pas De jouer au jeu C'est-à-dire C'est-à-dire Ouais ouais Pourquoi pas Une session Avoir fait le tour En termes de Quête secondaire Quête principale Bah j'aurais estimé Que j'aurais fait le tour Ce qui est normal Entre guillemets Y'a du monde là-bas Et euh Ouais 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 Donc euh N'hésitez pas à le dire En commentaire Ce que vous pensez Ouf Ma grenade La défoncée je crois Bon ma foi On se démerde plutôt bien Là je suis pas retrouvé J'ai Ça a piqué Qu'est-ce que j'ai Pas été en difficulté J'étais vraiment limite limite Au niveau de la vie Mais euh Ouais moi ça a été Après j'y suis allée Comme une bourrine aussi Donc euh Ouais J'ai pas fait dans la Dans de ta là Merde Mais pour Voilà Pour moi Qui suis pauvre Franchement Une grosse adepte De M.E.M.O.M. Moi je Il est Au début On est un peu paumé Parce qu'il y a pas mal De choses à prendre en compte Et finalement Quand on y joue On fait Oh oui ça va En fait Ce qui est plutôt bien Comparé à un Un tesso C'est que c'est Beaucoup plus simplifié Au niveau Des compétences Du craft Etc Et moi tesso Je suis vite Noyé par les infos Moi c'est ce qui m'est arrivé Et euh Je suis sûre que je passe Fais gaffe Fais gaffe T'es dans une grenade À côté des trois quarts Du jeu Et c'est dommage Parce que j'ai En fait déjà A la base Moi dans Skyrim J'avais un peu du mal A eu système de craft Oh comment il s'est rétamé Enfin je le trouve Laborieux Par exemple Dans tesso en soi Vous avez Des systèmes De marchands Pour tout Et pour rien Et euh Et par exemple Quand vous avez Votre profession Ça c'est mal branlé J'ai pas réussi Depuis le début du jeu A évoluer dans ma profession Mais c'est triste Bah c'est sûr que c'est un peu dommage Parce que Mais même sur les Non je suis plus sur les Et sur les serveurs Ils disent que c'est une galère Sans bon C'est une galère Sans bon C'est beaucoup trop compliqué Pour Et euh J'ai Merde Il y a un sniper Boss Donc c'est dommage Parce que j'ai envie De m'y mettre Je me dis Ouais J'aimerais bien avancer Dans ma profession De joueur Mais je peux pas Je peux pas Parce que Parce que c'est trop compliqué Oula Bonjour Ah bobo T'es gâte T'es dans une gournade Bah je suis dedans Fais gaffe T'es encore dans une gournade Ah je vois ça Ils ont Ils ont quelque chose Contre moi Ouais Juste contre toi Et il y a le putain De sniper là bas J'ai perdu mon arme Enfin mon arme Mon Mon bouclier Bobo Il y a le sniper là bas Il est chaud Hop Allez Lui il meurt J'ai fait 400 de dégâts là 600 Ouh 900 Je lui fais des petits Des petits touchers là Ça va ? T'es pas trop stressé ? Hop Bon ça va Il a l'intelligence De se planquer D'ailleurs son truc Ouais ouais J'essaie de Je lui tire à la tête Quand c'est possible Est-ce que ça va le toucher ? Non Ah merde Un inventaire plein Oh la tristesse Salut Bon attends Bon attends Oh la Voilà Il m'a cassé les bonbons Attends j'ai l'inventaire plein Je pars pas d'ici sans avoir récupéré le stuff bleu Alors là non Oh bah j'ai fait extraire la preuve Et bah ça y est on est 14 Bah voilà Et voilà Ah merde j'ai pas récupéré le stuff Les armes de qualité spécialisée au delà ont des talents d'armes Oh non j'ai plus de place encore Mais ça aurait été bien pire si vous n'avez pas été Alors je vais faire le vide dans mon inventaire J'espère grave Alors Hop J'ai rien d'intéressant Ouais c'est dommage Il y a des choses qu'on a envie de faire Mais sur certains MMO Mais c'est tellement compliqué C'est tellement perché C'est tellement Comment dire C'est tellement compliqué à prendre en main Qu'on évite dépasser Ah On a un nouveau truc Oh oui je démantèle des trucs Mais qui sont hyper utiles Mais tant pis j'ai plus de place J'ai vraiment plus de place Il faudrait que je fasse le vide Bon on va regarder la preuve en question Avant qu'elle ne disparaisse Ce que vous voyez là C'est le virus de la variole D'accord En temps normal La période d'incubation dure entre une et deux semaines Au cours desquelles le porteur n'est pas contagieux Bah là ça a été accéléré je suis sûre Les notes d'Amherst indiquent clairement Qu'il cherchait à rendre le poison vert infectieux Pendant son développement Et à stimuler le processus d'incubation Pour accélérer sa propagation Ouais donc au lieu d'une semaine Ou deux Bah ça va être quelques jours Ou quelques heures Trop bien Ok Quel homme sympathique Est-ce que je suis le seul Ou quand même le scénario Par moment je trouve que je me rebeurre un peu l'arrêt Enfin Il y a des moments c'est intéressant D'autres moments c'est totalement inintéressant Ce qu'on apprend en fait C'est juste C'est pas mis assez en avant Là en fait Entre autres On a trouvé De nouvelles infos Concernant le virus Parce qu'en soi On n'avait aucune Aucune idée De ce à quoi Ça ressemblait etc On en apprend un petit peu plus Je vais peut-être pas faire mon équipe Bon maintenant là Non on va mieux faire ça hors caméra Vu On est déjà à 40 minutes à peu près Oui Donc autant Autant s'arrêter Attends on va Attends je vais me re-apprendre On va monter A la limite On va se mettre là-bas Et puis juste avant de descendre Si on a une jolie vue On va s'arrêter là-dessus Yes Ouais bah Tiens En tout cas au niveau des décors C'est sympa Il n'y a pas un seul moment Où j'ai trouvé un décor similaire Bon bah du coup On s'arrête là-dessus Oui on s'arrête là-dessus Ok bah vas-y Je te laisse Je te laisse conclure On espère que cette petite discussion Sur des sujets divers et variés Vous aura plu Et aussi cette vidéo Et cette petite mission Exactement Et puis on vous dit Une prochaine fois Pour une vidéo ASMR Sur Dark Souls Non Une vidéo Une nouvelle vidéo De nouvelles aventures Sur nos chaînes respectives Allez salut Exactement Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501